ça y est j'y arrive ça fait plusieurs semaines que je veux vous transmettre cette vidéo et le temps file 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 oui il file donc voilà le temps qui file d'ailleurs ça peut faire partie ça pourrait faire partie des éléments abordés ici dans cette vidéo on va voir comment ça se place alors régulièrement en consultation les personnes me partagent leur sensation de ne connaître aucun répit sur sur le chemin d'évolution sur leur chemin me partagent aussi leur fatigue parfois leurs sentiments d'impuissance et d'incompréhension quant à la forme même de ce chemin alors tout ça évidemment parle du paradigme dans lequel on est entré depuis un moment déjà peu importe quand vous avez commencé à vous réveiller quand je dis réveiller c'est au sens de devenir plus conscient un j'ai évoqué à de multiples reprises ce paradigme dans plusieurs vidéos évidemment ça parle aussi de ce que je nomme l'écologie personnelle ce qui ne signifie pas forcément discipline au sens de de rigueur plutôt de l'attention que vous vous portez et de ce que vous mettez concrètement en priorité dans votre vie êtes vous votre priorité ou passez vous votre temps à répondre aux sollicitations tacite ou manifester d'autrui ça c'est ce que j'appelle le syndrome de l'indispensable sinon coupable indispensable sinon coupable alors bien sûr en arrière plan de ça il y a des trucs qui se disent et donc qui sont à régler donc je vous laisse méditer là dessus simplement pour avancer dans cette vidéo on va replacer tout ça dans un champ plus vaste pour une meilleure compréhension et aussi pour sortir du focus un peu égotique de monsieur pipeau avant de tirer quelques pistes plus concrètes qui peuvent vous aider justement dans dans ces temps d'incompréhension d'impuissance de fatigue de désillusion aussi on va parler de ça donc comme vous le savez la planète elle expérimente un mouvement d'ascension auquel nous sommes associés par le fait de notre incarnation dans cet ici maintenant il ya une libération progressive du joug matriciel matrice d'enfermement à laquelle nous sommes appelés à participer dans ce formidable jeu cosmique c'est comme ça qu'on peut le voir ça fait d'ailleurs un moment où je vous parle de cette croisée des chemins et là on va sortir sous peu d'un souci pour entrer dans un autre peu importe ça ces repères temporels ne sont valables que pour une partie de notre personnage en vérité donc nous voilà en effet parfois fatigués irrités en mode de chamboule tout comme j'appelle parfois malade aussi physiquement parce que toutes nos structures vibratoires sont sollicités par des flux énergétiques qui ne cessent d'augmenter ça a commencé depuis un moment et on en est de plus en plus on y est de plus en plus sensible parce que de plus en plus conscient il ya comme une réinitialisation si vous voulez une reconfiguration de nos circuits internes d'une certaine façon alors dans plusieurs buts évidemment pour nous réveiller pour sortir de notre notre hypnose notre amnésie quant à notre connexion à la source à la source de pure lumière divine pour transmuter en nous les énergies de résonance inférieure pour apporter aussi des modifications à notre adn pour nous sortir des voiles d'illusions et aïe là ça peut faire mal et comme je dis mal acquis 1 je vois ça dans les accompagnements dans des accompagnements très profonds par exemple de celui au zénith de votre soleil où il ya des déclics qui entraînent en effet un temps de manière temporaire un sentiment de désillusion j'ai écrit d'ailleurs récemment sur mon blog des mots à l'âme node à la désillusion parce que finalement en concluant autour de quelque chose comme ça comment peut-on dire vouloir accéder à plus de vrai sans connaître le faux dévoilé donc la désillusion mais on peut véritablement considérer que c'est fantastique d'une certaine façon désillusion c'est sortir de l'illusion alors le mental est par ailleurs de plus en plus dépassé vous le ressentez tout ça il ya comme une perte de repères de multiples endroits comme si le jeu il était en train de changer ses règles si tant est qui est des règles dans le nouveau jeu évidemment avec cette sensation parfois d'aller nulle part que tout ça ça sert à rien donc il ya quelque chose d'assez désabusé évidemment tout à fait transitoire qui peut se produire un que ce chemin d'évolution est dénué de sens comme une crise de foi d'une certaine façon j'ai envie de dire qu'en fait tout ça ce sont juste des concepts humains qui viennent projeter la façon dont doivent donc définir la façon dont doivent se passer les expériences d'évolution des expériences spirituelles simplement vous ne savez pas ce que vous ne savez pas ça c'est vraiment le la conceptualisation humaine parfois dans certains accompagnements et selon où en sont les personnes en fait il ya un truc aussi qui qui surgit j'ai noté ça et je l'ai vécu moi même autour de la peur de mourir mais quelque chose de vraiment extrêmement fort extrêmement très profond viscérale et je dis bonne nouvelle en fait c'est une bonne nouvelle parce que ça parle de la désidentification donc du retour de la souveraineté donc ça veut dire que le personnage est égaux est en train de perdre de son pouvoir et c'est lui qui d'une certaine façon va tirer une de ses cartouches de maxi détresse la peur de mourir donc sachez que c'est une bonne nouvelle en soi même si pendant un temps ça peut être très inconfortable éminemment flippant il ya quelque chose aussi autour des shoots et de ce que j'appelle moi les shoots émotionnel alors qu'ils peuvent se tarir j'en reparlerai dans une prochaine vidéo dans un autre axe thématique donc je développe pas ici soyons clairs la transition dimensionnelle dans laquelle nous sommes ne peut pas se faire avec notre bagage mental et émotionnel actuel tout ce qui est désaligné en nous et autour de nous est révélé pour être transmuté donc les conditionnements les distorsions la non intégrité la non congruence etc etc donc c'est le temps de la grande vidange depuis un moment déjà pour un remplissage ensuite par de nouvelles énergies donc la première chose c'est de savoir tout ça évidemment de placer ce qui nous arrive dans ce contexte plus vaste qui permet un petit peu de compréhension puisqu'on en a encore besoin la deuxième c'est de ne pas y opposer de résistance qui peut souvent être le cas parce que ces résistances ne vont qu'engendrer plus de fatigue de situation boomerang c'est à dire d'invitations à dépasser nos rajuster nos désalignements vont engendrer des sclérose aussi donc il ya résistance en fait parce que il ya abandon d'un sentiment de sécurité il ya l'impression de sortir du connu d'aller vers de l'inconnu et dont il ya en effet une crispation qui peut se mettre en route la troisième chose c'est de soigner notre structure vibratoire tout en soutenant le corps physique la fatigue et les autres joyeusetés n'ont pas forcément toujours quelque chose à dire même si en effet ça peut être le cas disons que là c'est encore le mental qui veut contrôler c'est peut-être juste une mise à jour énergétique voyez donc on laisse mouliner comme vous le faites avec votre ordinateur vous savez de temps en temps les énergies actuelles elle vraiment elle nous porte plus ou en tout cas de moins en moins à nous attarder à tout comprendre intellectuellement classer étiqueter conceptualiser c'est le monde de la dualité de la 3d comme je dis en consultation demandé ce moment là quand vous avez ce besoin parfois de comprendre on va dire à votre équipe de pure lumière divine moi votre moi supérieur que s'il est juste pour vous de conscientiser et bien que cela vous soit amené de manière simple et claire à votre conscience consciente généralement dans les heures voire maximum sous sept jours c'est fait une fulgurance intuitive intuitive un rêve la radio etc rien à chercher évidemment il ya tout à lâcher ça demande évidemment d'être en réception sans être en attente sinon si ça vient pas que vous avez été dans la conscience c'est dans l'attention c'est qu'il n'ya pas à s'attarder sur la compréhension c'est ce que je viens de dire il ya un instant c'est avec l'énergie voilà elle a fait le job et il n'y a pas plus à en savoir que ça ou alors peut-être c'est pas tout à fait mûr en vous il ya aussi cette option là donc ça c'est le contexte global on va dire d'une certaine façon et puis j'ai évoqué tout au début l'écologie personnelle vous l'avez souvent entendu dire alors qu'est ce que c'est plus précisément c'est propre à chacun temps dans la nature que dans la fréquence ou la durée en fait c'est clairement de manière très brève une présence à soi quand je parle d'écologie personnelle alors il ya par exemple des personnes qui méditent ok super d'autres je vois bien dans les accompagnements qui peuvent pas parce que pour eux c'est une insupportable discipline comme bride au cou c'est ok optez alors pour ce que moi j'appelle une récréation consciente trouvez vous une solution créative il n'y a pas à se mettre dans le nouveau moule parce que il est dit que on doit faire comme ça etc donc une solution créative sur la base d'un temps de conscience avec soi un temps d'intériorité et non pas pour aller surfer sur les réseaux sociaux je parle là de quelques minutes chaque jour ça c'est le minimum syndical quelques minutes chaque jour de rendez vous avec soi alors ça peut être dans le parc à côté de la maison de faire trois fois cinq minutes de cohérence cardiaque etc etc de j'en sais rien mandala bref voyez tout ça simplement quelques minutes toutes les et puis toutes les actions du quotidien que vous pouvez faire en conscience en étant à ce que vous faites on peut très bien se brosser les dents en étant à se brosser les dents en faire la vaisselle etc la douche idem nombre de gens qui sont sous la douche et qui en fait font réunion avec les collègues de bureau sont déjà en réunion avec les collègues de de bureau la prochaine réunion ou la réunion passée c'est c'est juste incroyable donc plus vous mettez de la conscience dans votre quotidien plus vous créez une connexion avec votre intériorité notamment en sortant du pilotage automatique alors évidemment tout ça vous allez me dire oui mais on le sait on nous l'a rabâché il s'agit pas simplement de savoir il s'agit de mettre en pratique et dans la constance et je vais le redire tout du long parce que c'est vraiment évidemment essentiel la grande clé par ailleurs selon moi c'est la connexion à son moi supérieur à son être authentique divinité appeler ça comme vous voulez évidemment ça part pas d'un vouloir égotique c'est pas quelque chose que l'on veut veut attraper comme la queue de mickey ça se produit en conscience souvent à l'issue d'un travail de transparence des corps ce que je l'appelle transparence des corps mental inférieur et astral émotionnel dans le programme essence et mission vie il ya une boîte à outils des outils autour de ça comme je dis souvent ok ça pas ça avec un c majuscule ça vous parle sauf que si les infos les infos bah quand elles surgissent elles rencontrent une mare gadouilleuse en chemin au filtre donc pas purifier ou en cours de purification qu'est ce que vous allez recevoir de la pureté initiale voyez c'est pour ça que je parle de transparence des corps donc le premier pas en effet c'est de prendre conscience évidemment qu'il ya un mois supérieur c'est de poser l'intention d'entrer en connexion consciente avec votre moi supérieur et de purifier ce qui entrave cette communication il ya d'ailleurs une attention il ya plein de chemin mais je pense là il ya une attention particulière à apporter à la glande pinéale ce qu'on appelle aussi l'oeil interne qui est lié pas seulement mais entre autres au chakra frontal et à la mélatonine qui est produite par cette glande alors c'est une glande sensible sensible aux électro aux ondes électromagnétiques sensible à l'alimentation acidifiante sensible sensible aux fluors etc bon si vous voulez des infos il y en a certainement de partout donc ça ça fait partie des fondamentaux plus votre fréquence vibratoire s'élève et reste stable parce que c'est de ça dont on parle quand on parle d'écologie personnelle donc plus votre fréquence vibratoire s'élève et reste stable par la maîtrise de vos pensées de vos émotions je dis maîtrise n'ont pas contrôle plus vous vous connecter à des plans élevés et je le redis ici c'est pas parce que vous entendez la voix qui va appuyer sur le buzzer donc elle vient de plan subtil parfaitement lumineux et sain donc soyez aussi dans ce discernement là et le chemin il n'est pas dicté par une force extérieure qui nous dit quoi quand comment c'est bien mon enfant tu as bien fait tes devoirs voyez les guides n'ont pas à servir de béquille ou à se substituer à votre souveraineté comme je le vois de temps en temps c'est pour cela que le moi supérieur à ma préférence parce que cette part intime inaltéré inaltérable c'est la version supra lumineuse de vous c'est vous dans une fréquence vibratoire plus élevée donc en élevant votre élevant notre fréquence vibratoire il est plus facile de s'élever au dessus des drames des tumultes des artifices égotiques de la dualité d'une manière générale alors pas du tout pour devenir indifférent pour voir au delà j'avais écrit dans mon blog il n'y a pas très longtemps d'ailleurs un billet qui doit s'appeler les turbulences du monde où je parle de ça je parle aussi de de la façon dont on se positionne face aux événements du monde et de ce que la mara dont mon moi supérieur appelle la lumière réactionnelle je vous invite à le lire si ça vous intéresse élever sa vibration c'est peu à peu sortir de la dualité et donc sortir du réactionnel je viens de le dire des jugements des j'ai tort des j'ai raison t'as tort des attachements on s'en reparle bientôt tiens des attachements des dogmes des enseignements des traditions je rappelle en tout cas dans la vision que j'ai que le chemin d'évolution c'est vraiment de s'affranchir de tout de tout et de tous de tout donc s'accrocher à une voix à une tradition un enseignement qui plus est un enseignant sait se maintenir dans les anciennes énergies tout ceci est marche-pied et c'est ok c'est un marche-pied et non un nouvel enfermement à qui voilà vous donnez votre pouvoir vous êtes la réponse que vous cherchez quand je dis vous c'est l'être authentique dont je parle donc souveraineté toujours ça veut pas dire rejeter exclure comme je vois certains d'entre vous faire ça veut dire se situer au delà pas plus que ça veut dire couper des liens stopper des interactions tourner le dos comme si un tel ou un tel n'avait jamais existé un tout ça pour prouver votre soi-disant autonomie retrouver votre maturité spirituelle ça c'est juste une bonne blague de votre ego spirituel tout ceci évidemment se fait pas en trois jours sauf pour les rares d'entre vous dans le chemin passe par une illumination spontanée pour les autres c'est le travail en soi non pas un travail acharné simplement un travail avec constance bienveillance amour de soi s'investir en conscience et à chaque instant j'ai mis sur ça fait un moment déjà sur sur mon site un accès à des méditations vibratoire vibratoire au sens donc de soin porteuse d'énergie de guérison dont une la dernière autour justement de l'écologie personnelle qui est en trois parties vous pouvez faire soit tout entière soit la première partie comment le socle de base donc voilà si ça ça résonne pour vous après il ya de multiples outils trouvez le vôtre les vôtres alors évidemment ça passe je suis toujours sur l'écologie personnelle ça passe pas aimer son incarnation un tout en regardant avec lucidité le monde dans lequel elle se déroule la spiritualité c'est pas un outil de fuite elle se vit dans la matière c'est l'idée de l'incarnation combien même cette matière on peut trouver à redire voilà ici ou là simplement un lucidité c'est pas forcément jugement et voir au delà puis c'est aussi la capacité quotidienne à s'émerveiller s'émerveiller de tout il n'y a pas forcément qui a besoin d'un super gros truc et puis plutôt la curiosité plutôt que le jugement ou les projections non fondé voyons l'utile voyons à voyons là qu'est ce qui se dit en fait ou ou qu'est ce qui fait que un être dans l'interrogation c'est ça la curiosité parce que la curiosité elle ouvre alors que le jugement lui est ferme voyez donc accueillir plutôt que d'entrer aussi en réactionnel immédiat ou différé c'est être ici et maintenant présent à soi présent aux autres plutôt que éparpillé et être éparpillé je je vois ça aussi souvent se laisse distrait on pose des questions sans fin c'est comme les enfants et pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi donc voilà c'est des choses qui sont simples pas forcément simpliste que vous savez assurément qu'il est bon de toujours redire pour que enfin elles entrent en pratique en pratique régulière d'une certaine façon parce qu'on va pas se mentir on sait bien comment c'est la vie au quotidien c'est une attention toute particulière aussi au verbe alors que ce soit en pensée ou en parole le verbe les créateurs dit on est énergie il ya le sens du mot du verbe et le sens de ce que vous pensez de ce que vous dites et puis à l'énergie attachée il ya aussi l'énergie du mot j'avais parlé de ça dans la web conférence sur la communication vous retrouverez facilement la vidéo sur la chaîne youtube si ça vous intéresse deux exemples je suis malade attention à tout ce qui suit je suis c'est le cas de le dire je me sens malade voyez déjà il ya une mise à distance non pas pour être en déni 1 parce que ce qui suit le jeu suis on y apporte vigilance attention prenez aussi le fameux mot si souvent utilisé encore et encore et toujours aujourd'hui dont l'univers flamme jumelles runner chasseurs allez on va on va se focaliser sur un air celui qui fuit donc vous posez une définition donc une étiquette restreinte et marquée vous divisez aussi il ya un heure donc il ya un chasseur on est d'accord et vous la maintenez cette étiquette restreinte et marquée dans la vibration et dans le factuel car vous dites voilà comment je te vois voilà qui tu es et vous l'envoyez dans le mot et vous l'envoyez dans l'énergie du mot et après ça vous pouvez vous étonner que votre flamme jumelle continue de fuir votre flamme jumelle ne feu ne fait que répondre à la vibration du mot et de votre définition et donc à votre positionnement à votre système de croyance et de pensée même si en effet dans ce sujet ultra complexe ce n'est pas la seule raison pour laquelle il peut être évitant fuir distant etc etc simplement après cette dualité l'a exprimé et répété vous pouvez toujours vous faire croire que vous souhaitez l'unité tout ce qui est polarisé et dualité parenthèse refermée la joie la joie ça fait aussi partie de l'écologie personnelle alors la vraie joie et non celle surjouer celle de la pensée positive aussi qui cassé qui a ses bienfaits et ses limitations donc la vraie joie je dis la vraie joie parce que la joie surjouer on la trouve quand même pas mal dans cette époque qui génère beaucoup de pression autour de ce fameux dictat qu'il faut être heureux il ya un truc autour de ça et même dans la spiritualité on doit bah oui on doit être en paix ok et donc en joie puisque on fait ce chemin d'évolution à tous ces stages tous ces soins etc donc faut bien qu'à un moment donné ça se prouve ce truc là alors on joue à la joie à la fausse joie à celle qui s'appelle mon faux or me semble-t-il de mon de de ma vision c'est renier notre humanitude autant que se mentir à soi même et la fameuse authenticité que l'on dit vouloir retrouver en faisant ce chemin d'évolution se part d'un nouveau masque le spi youpi tra la la un l'humour artificiel voyez alors c'est ok parce que on passe tous par là un moment donné du chemin c'est un moment du chemin simplement soyez juste vigilant à ne pas y rester en fait ou à ne pas y retourner parce que je vois ça également de temps en temps cette histoire de fausse joie de d'humour de surface juste pour montrer que où je suis évolué que je suis en paix je suis joyeux la gratitude aussi alors ça elle est bateau car maintes fois ressassé un ce truc là ici ou là on entend parler de gratitude n'empêche que c'est pas si courant dans les faits la gratitude c'est véritablement accuser réception de l'abondance sous toutes ses formes c'est rendre grâce au flux de la vie en fait et puis bien évidemment on a parlé là d'aspect surtout énergétique et j'ai envie de parler du corps les amis c'est souvent le grand oublié j'ai encore vu ça la semaine dernière dans les accompagnements et puis on peut voir ça aussi avec la dolby stéréo flamme jumelle je viens d'en faire à nouveau l'expérience bref en tout cas le corps on va rester dans un contexte général souvent le grand oublié parce qu'on passe de soi en pratique énergétique vibratoire c'est vrai qu'on fait des tas de trucs et puis on oublie qu'on a aussi un corps physique qui du coup pas de se rappeler à nous alors c'est tout dit la question ici de la vitalité de l'ancrage du contact avec ses besoins fondamentaux avec ses sensations le corps y parle qui écoute qui parle souvent d'ailleurs quand les autres signaux envoyés n'ont pas été pris en compte donc régulièrement les personnes me parlent par exemple je pense à ça parce que c'est vraiment un phénomène régulier d'un brusque changement alimentaire ou d'un dégoût soudain pour telle ou telle chose ce à quoi je réponds mais c'est super parce qu'en fait ça parle d'un changement de fréquence vibratoire c'est ça qui est en train de vous arriver j'avais parlé de mon changement totalement soudain et pas du tout recherché il ya quelques années j'étais devenue végétarienne puis après ça s'était rebasculé en flexitarien voilà mais du jour au lendemain parce que c'était lié en effet un palier vibratoire qui se passe et puis ça continue il ya des changements réguliers j'ai encore vécu ça en début d'année donc parce que faut bien comprendre que développer sa conscience peut faire je dis peu peut faire évoluer ses choix alimentaires et notamment vers une alimentation plus vivante alors loin de moi l'idée de soutenir quoi que ce soit c'est un choix l'alimentation mais profondément intime et chacun le vit comme il veut tu pas du tout en train de prôner telle ou telle alimentation je crois vraiment en l'ouverture là aussi en la diversité en l'inclusion donc je pourrais vous faire un chapitre là dessus bon c'est pas le c'est pas la thématique l'essentiel c'est aussi semble-t-il au delà du choix de tel ou tel type d'alimentation c'est la conscience là encore avec laquelle on mange et avec laquelle on prépare aussi vous voyez parce qu'on peut tout à fait manger bio ok super mais si c'est en mode automatique bah assurément que les parties des bénéfices sont perdus pour ma part la plupart du temps je prends quelques secondes de conscience et ça peut être parfaitement intérieur pas besoin de verbaliser pour remercier et bénir mon repas alors pas au sens où le font les américains etc c'est quelque chose de beaucoup plus personnel intime donc si ça résonne pour vous trouver votre propre façon de pratiquer ça voilà parce que en tout cas c'est ça met un moment de conscience en plus de la gratitude dont j'ai parlé il ya un instant il s'agit d'écouter parce que veut le corps comment ça des pommes pendant une journée ok commencer à manger à 18 heures ok voyez sortir de de toutes ces règles d'absolu faut manger parce que c'est l'heure etc ça aussi ça fait partie des affranchissements alors il s'agit pas de répondre à des pulsions c'est pas du tout ça ce que je suis en train de vous dire parce que là on serait dans un phénomène de compensation c'est vraiment l'idée d'être beaucoup plus en lien en connexion intime avec votre corps c'est vraiment de tout ça dont il est question et tout ça justement mais c'est pas que pour votre pomme puisqu'on était sur les pommes parce que cette saison ce chemin d'évolution n'est pas seulement dédié à vous même la spiritualité elle a besoin d'infuser d'irradier de ruisseler vers le collectif en plus de s'incarner dans la matière voyez j'en ai parlé déjà et j'en reparlerai sous peu sous un autre angle il s'agit pas d'aller prêcher convertir ceux pas réveillés ou résistants je ne sais quoi pour leur plus grand bien etc etc il s'agit bien de l'incarner déjà pour vous même c'est à dire de vous mettre en congruence de mettre en congruence en cohérence aux paroles et vos actes votre être et votre faire d'apporter contribution à partir de votre alignement de votre moi supérieur de votre signature vibratoire dans sa face mineuse alignée non pour convaincre votre égo que vous êtes une belle personne parce que vous contribuez au monde simplement parce que ça fait partie de notre essence à tous et que nous sommes tous interreliés ce qui est différent de interdépendant interreliés que le paradigme précisément dans lequel nous sommes depuis un moment et qui va se poursuivre est véritablement relié à ça à cette histoire de collectif du plan de la famille c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais revenir à partir d'un autre axe c'est vrai parfois au travers des des accompagnements je fais relais entre des personnes dont je sens que ça peut matcher entre elles ça c'est un reste de mes facultés d'entremetteuse du passé bref où je tente des mains et souvent je constate que bien que les personnes elles se plaignent entre guillemets plein de pas trouver leur place ou ou pas y arriver ou elle saisissent pas l'opportunité elles hésitent elles procrastinent se racontent une histoire elle se défile moi j'ai simplement envie de dire la vie elle se joue à chaque instant ici et maintenant et si et si vous la considériez finalement cette pièce de théâtre temporaire comme une aventure voilà donc c'est la proposition sur laquelle proposition interrogation sur laquelle je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos